Je m'appelle Julien Herrard et à l'époque j'étais en Haïti depuis quelques mois et j'étais coordinateur des projets au assainissement hygiène pour l'Action contre la faim. Au moment du tremblement de terre, j'étais avec d'autres collègues au bureau d'Action contre la faim à Port-au-Prince. Le bureau s'est effondré et on s'est relevé au milieu des gravats et de la poussière. On n'a pas eu le temps de sortir et malheureusement il y a un collègue, un employé national qui n'a pas eu le temps de sortir et qui est resté à l'intérieur. Dès le lendemain, on a essayé de se mettre au travail en faisant ce pour quoi on était là, c'est-à-dire porter assistance aux populations victimes du tremblement de terre. La première des choses à faire, ça a été de se retrouver avec les autres ONG et on est allé ensemble visiter le stock de l'UNICEF pour voir s'il restait du matériel qu'on pouvait utiliser. Puis heureusement ce stock était intact, donc on a tout de suite pu avoir accès à une partie de ce matériel. On s'est retrouvé en charge de ce camp de réfugiés. On a mis en place des distributions de kits pour les abris, pour l'hygiène. On a mis en place bien sûr une distribution alimentaire. On a aussi mis en place des actions psychologiques pour aider les gens qui étaient choqués. Et là on a mis en place un système d'accès à l'eau potable avec une distribution par camion. On a mis en place des stations de traitement de l'eau avec nos partenaires. Et on a mis aussi en place un système de latrine portative, évidemment des systèmes de lavage des mains. Avec ça on a réussi à éviter qu'une épidémie se propage, ce qui aurait été encore plus catastrophique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !